Sulukula est une localité agricole par excellence. Malgré la volonté de ses ressortissants de participer à son développement, ce secteur avec une population totale estimée à plus de 1000 habitants doit toujours faire face à son destin en vue de son décollage. Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, la localité aspire toujours à des infrastructures sociales de base comme des écoles, des postes de santé, des réseaux téléphoniques ou encore des routes aux grandes dames de sa population locale. C'est moi seul qui transporte les malades pour la sous-préfecture de Saladou. On n'a pas d'hôpital ici. Le plus grave à part les femmes enceintes, c'est quand ceux de Saladou ne peuvent pas soigner et qu'on doit envoyer les malades à Mandiana, qu'on nous aide vraiment. Quand les femmes enceintes arrivent à terme, c'est tout un problème pour l'enfanté. Et quand le bébé vient au monde, la plupart du temps, c'est avec une maladie qu'il naît que les autorités nous aident. Ici, l'eau est également une darrée rare. L'unique courage octroyé par le gouvernement du fait général Lansana Conte ne couvre plus les besoins des habitants, ce qui explique le cri de cœur des femmes de cette localité. On n'a pas d'eau, l'eau pue que nous servait à Tari. La seule pompe installée ici depuis l'indépendance ne nous satisfait pas avec le nombre de populations qui augmentent. Au mois de mars et avril, les femmes dorment près de la pompe juste pour avoir de l'eau. Autre lupineuse question de l'eau potable, la seule école primaire construite grâce à la contribution de la communauté. pour assurer la scolarité des tout-petits n'est qu'un vingt-un souvenir pour s'être effondré l'année dernière. La communauté a construit une école, mais le vent a emporté. Donc nous sommes là dans le magasin. On se débrouille ici. En chez lui, j'ai géré deux classes. Une classe de la première année et une classe de la cinquième année. Le magasin est très petit, donc on ne peut pas suffire là-bas. Surtout le nombre de 50 personnes, ça ne peut pas. Donc le jour est divisé en deux. Le groupe, le matin, et l'autre groupe, le soir. Pire encore, le réseau téléphonique n'est pas accessible à Sulukula. Il n'y a pas de réseau ici. Pour communiquer, il faut se déplacer de 2 à 5 kilomètres pour avoir des réseaux. Ou parfois, on se retourne sans avoir du réseau. C'est le problème du réseau qui nous tracasse. Tant que tu ne parcours pas 3 à 5 kilomètres, c'est impossible de joindre les autres. Le réseau routier reste défectueux et impraticable, ce qui contraint les habitants à être dans l'incapacité d'effectuer des échanges commerciaux avec les autres contrées du Ouassolo. On n'a pas de route. Pour quitter ici jusqu'à Mandiana pour acheter les boîtes de lait ou sardines, c'est tout à fait un véritable problème. Quand les camions viennent, ils se limitent au niveau de la rivière et déposent les marchandises. Pour pallier à cela, on avait des grosses pierres pour frayer un passage, mais en même temps. Comme Sulukula, l'État est quasiment absent dans plusieurs autres localités du Ouassolo. Venir donc en aide à cette partie du pays serait à coup sûr d'éviter à Sulukula de sombrer et de tomber dans les oubliettes de ses autorités à la base.